Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage pour essayer de voir un petit peu comment faire et pourquoi surtout on se sent parfois oppressé à une relation. C'est-à-dire qu'on est en couple, normalement ça tout devrait rouler, et on se sent mal à l'aise, on se sent enfermé, oppressé, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai pris l'oracle d'Isis pour voir la tonalité générale. Alors, vous ne le voyez pas beaucoup sur la chaîne. C'est plutôt un oracle de travail en réalité. Moi, je suis plutôt connectée à Bastet et à Sekhmet qu'à Isis, mais bon, c'est une bièce que j'aime aussi beaucoup. Mais dans le panthéon égyptien, c'est vrai que c'est plutôt Bastet et Sekhmet qui me guident un petit peu. En sachant que ce sont les deux pendants d'une même énergie. Il y a une qui est la mère, très maternante, qui représente la famille, ce genre de choses. Donc ça, c'est la déesse à tête de chat et la déesse à tête de lionne, c'est la guerrière qui est plutôt sanguinaire. Donc voilà, c'est les deux faciles médailles, on va dire. Allez, on va aller voir ce qu'Isis veut nous dire. Et on a la reine lunaire, la dame au croissant céleste. Alors, cette reine lunaire, elle vous invite à lâcher prise. Elle vous invite à tenir compte des cycles de la vie, à vous laisser porter par le courant, à suivre ce courant. Alors, c'est fou parce qu'il me semble qu'on a déjà eu cette notion de suivre le courant dans la guidance de l'as, des énergies de la semaine, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais cette notion de suivre le courant, de ne pas essayer de nager contre le courant. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc la reine lunaire, c'est vraiment, je pense, dans les énergies du moment, parce que la reine lunaire, c'est vraiment ce qu'elle vous invite à faire. Elle vous invite vraiment à essayer de vous harmoniser par rapport au cycle de la lune, par exemple. Ici, on voit la lune, mais par rapport au cycle, tout simplement, en laissant les choses suivre leur cour, mais de façon fluide. En vous disant, c'est ce qui arrive sur ma route, c'est que ça doit arriver. Et puis, on essaye de gérer la chose au mieux, mais on n'essaye pas de construire des murs et des barrages pour empêcher les événements. Ça ne sert à rien. C'est un peu comme de l'eau qui coule. Il faut voir ça un petit peu comme un fleuve. L'eau, rien n'arrête à part un barrage, mais le jour où le barrage cède, ça emporte tout sur son passage. Le flux des émotions, le flux de l'univers, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir ici. C'est un aura qui est beaucoup plus spirituel que d'autres auras. Vous tirez une carte, on vous dit, fais ci, fais ça. Ici, il faut vraiment aller voir derrière le voile un petit peu. Et la reine lunaire, c'est vraiment ça. C'est le maître du lâcher prise dans sa vie. Donc, je pense que le fait d'avoir cette idée d'être oppressé, c'est peut-être lié, pour moi, c'est vraiment lié à cet état de fait. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans le contrôle, beaucoup trop. Par moment, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir que certaines choses, laisser découler. Elles sont futiles, elles n'ont aucune importance. Essayer de voir ça, de mettre de la distance par rapport aux choses. Quelquefois, moi, j'ai l'impression que j'arrive à me distancier des choses. C'est-à-dire que, je ne devrais pas le dire, mais quand je suis en Réunion, je m'ennuie, par exemple. Donc, je ferme les yeux, bien évidemment, je ne m'endors pas, mais je me vois flotter au-dessus de la Réunion et je me vois assise en train de m'ennuyer. Donc, je vois, je prends de la hauteur, en fait. Et mon esprit commence à vagabonder souvent vers autre chose. Mais par contre, je sens que je me détache de mon corps pour voir vraiment quand quelque chose peut-être vous agace dans le quotidien, vous énerve parce que la personne avec qui vous êtes ne fait pas les choses comme vous aimeriez qu'elle l'efface, par exemple. Prenez de la distance, prenez de la hauteur et laissez couler. Il n'y a plus grave dans la vie, de toute façon, qu'une baguette de pain oubliée, qu'un bouchon de dentifrice, sur le lavabo ou que quelqu'un qui ne décroche pas son téléphone dès que vous envoyez un SMS. Il n'y a plus grave dans la vie. Vous ne focalisez pas sur ces détails, en fait. On dit le diable est dans les détails, mais oui, en réalité, oui. On se focalise sur des choses sans intérêt et sans importance, qui prennent une ampleur démesurée, au lieu de se concentrer sur les choses vraiment essentielles. C'est-à-dire, pourquoi cette personne commence à vous agacer à un moment donné ? Pourquoi cette personne, finalement, qui était la huitième merveille du monde, elle commence à être passée à la sixième place ? Vous voyez ce que je veux dire. Les questions, il faut réussir à hiérarchiser un petit peu ce qui nous préoccupe, en réalité. Est-ce que c'est la baguette de pain oubliée ? Ou est-ce que c'est le fait qu'il prenne les choses avec nonchalance ? Ou voilà, qu'on ne puisse pas compter sur lui ou sur elle ? Vous voyez, regardez où vous vous placez. Donc, le lâcher-prise, c'est très important. Allez, on va aller voir le tarot. J'ai pris le Game of Thrones parce qu'il est très terre-à-terre. C'est un tarot très ancré que j'aime beaucoup. Contre toute attente, parce que je me disais, oh là là, les illustrations ne vont pas me plaire. C'est super, c'est une énergie très masculine. Je ressens beaucoup de masculins dans ce tarot. Et en fait, je pense que c'est le tarot qui me fallait à ce moment-là. Je l'utilise beaucoup, même pour moi. Pas que sur la chaîne, mais même pour moi. En plus, il est super agréable à mélanger. Et mine de rien, tous les cartes aux anciennes vous le diront, ça joue beaucoup. Alors, quand on se sent oppressé dans une relation, on va voir déjà l'énergie qui domine entre vous. Alors, on va d'abord prendre vos deux énergies. Je vais voir vous et la personne. Et je pousse un peu. Reine lunaire. Le 6 de coupe. Alors, vous, vous êtes dans la nostalgie. Vous êtes un peu dans les plaisirs sains, sans prise de tête. J'ai l'impression que vous aspirez à ça, en fait. Mais que vous n'y arrivez pas forcément. D'où peut-être cette idée de lâcher prise. Je la vois un petit peu ici, plutôt comme inversée. C'est-à-dire, vous focalisez sur des choses un peu puériles. Vous vous attachez à des choses qui n'ont pas grande importance. Pour le coup, là, c'est vraiment l'énergie du lâcher prise que je vous ai expliqué auparavant. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de hasard. Ça peut être une certaine nostalgie. Vous êtes peut-être en comparaison aussi de votre relation précédente, par exemple. Et ici, on a le monde. Donc, on a quelqu'un qui se sent à sa place. Qui ne se pose pas particulièrement de questions. Qui se sent accompli. Qui se sent bien où il est. Le monde, pour moi, c'est vraiment cette notion d'être à sa place, je trouve. D'être là où on doit être. Donc, c'est quelqu'un qui ne se pose pas forcément de questions. Qui, à la fin d'un cycle, par contre, qui va entamer à nouveau, peut-être professionnellement. Ça peut être ça. La fin d'un cycle, ce n'est pas seulement sentimental. Ça peut être justement se poser des questions. Là, pour l'instant, il est installé. Peut-être qu'il va redémarrer quelque chose. Un nouveau projet. Peut-être une entreprise. Peut-être un entreprise. Parce qu'on est quand même dans la carte 21. Donc, c'est un peu comme quand on arrive en 6e. En CM2, on était les plus grands de l'école. Et en une année, on perd notre statut. On devient tout petit puisqu'on est les plus jeunes du collège. Vous voyez ? Ici, c'est un peu ça. Il va peut-être quitter un cycle où il est vraiment à sa place. Il a mené ses objectifs à bien. C'est quelqu'un ou une personne en place. Ça peut être une femme ou un homme. Et puis, on repart dans un autre cycle où il va peut-être falloir tout réapprendre. Il y a peut-être une idée de repartir à zéro quelque part. Pas dans une relation. Ici, ce n'est pas ça que je ressens. Le monde, ici, je vois plutôt un univers professionnel. Je ne le vois pas forcément comme quelque chose d'une nouvelle relation. On quitte tout pour partir avec quelqu'un nouveau. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui est à sa place, qui connaît ses objectifs, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui ne se pose pas 50 000 questions, mais qui peut être amené à une fin de cycle. Et ici, on a plutôt vous qui êtes un petit peu dans une certaine nostalgie, peut-être de comparaison avec une relation précédente. C'est un petit peu ça aussi qu'on avait dans les énergies de la semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était ça qu'on ressentait. d'un tirage sentimental aussi. Donc, voilà, peut-être prêtez attention à ça. Allez, on va voir l'énergie dominante entre vous. Le quête de denier. Le fait de tout ramener à soi. De vouloir aussi épargner, protéger. Essayer de conserver ce que l'on possède. Donc, est-ce que ça ne serait pas quelque chose de l'ordre du professionnel ? Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a envie de redémarrer quelque chose. Et vous, vous trouvez ça super risqué. D'où cette nostalgie un petit peu de la chose très établie, très posée. Vous savez où vous allez. Vous avez fait peut-être des plans sur le futur. Et puis, en face, il y a quelqu'un qui est justement peut-être qui s'ennuie dans cette position où il a fait ce qu'il avait à faire. Ou elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a envie de peut-être de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Et ici, on a cette énergie un petit peu qui domine, qui est le besoin peut-être de protéger un petit peu ce que l'on a. Et du coup, ici, on a peut-être quelqu'un qui rentre un peu dans la frustration parce qu'il aimerait ou elle aimerait faire autre chose. Ou peut-être se lancer de nouveaux défis, de nouveaux challenges dans la vie. Et elle a une résistance. D'où cette idée aussi de lâcher prise. De laisser les choses suivre leur cours. Cette personne peut-être à la fin d'un cycle. On vous invite plutôt à la soutenir, peut-être à essayer de voir comment vous pourriez l'aider. Après, il suffit peut-être de séparer les choses. C'est-à-dire, vous, vous avez un travail qui peut permettre à cette personne de souffler, de lancer quelque chose d'autre, peut-être de son côté. Mais en tout cas, il y a une idée ici de vouloir protéger certainement ce que l'on a. Il y a une idée de se serrer la ceinture aussi, par exemple. De faire des économies. Alors, peut-être en lien avec, justement, cette personne qui a tout. Et c'est peut-être, justement, un peu ce que vous lui dites. Tu as tout. Voilà, on est enfin installé, posé. On peut enfin profiter des fruits de notre travail. Et puis, cette personne, peut-être qu'elle s'ennuie. Peut-être que, justement, la crise lui a fait voir les choses sous une autre perspective. Qu'elle a envie de nouveaux défis. Et du coup, elle est prête à, peut-être, prendre des risques inconsidérés par rapport à certaines choses. Ça peut être une position sociale. Ça peut être un boulot, peut-être bien payé. Et puis, on a envie de tout lâcher pour aller faire autre chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, de cet ordre ici. Par rapport au fait que vous vous sentiez oppressé en ce moment. Allez, on va aller voir plus loin. Et on va aller voir un petit peu l'énergie qui manque entre vous. Et en fait, l'énergie qui manque, c'est la confiance ici. Pour moi, le 3 des perversés, c'est l'amorce de guérison. C'est la guérison du cœur. La guérison du cœur, c'est pouvoir refaire confiance à nouveau, pour moi ici, par rapport à ce tirage. Après, ça dépend des tirages, mais ici, par rapport à ce tirage. Et je pense que ce qui manque entre vous, c'est de la confiance. C'est vraiment retrouver, peut-être, cette confiance ou réamorcer cette confiance. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en cette personne pour lui dire qu'elle est capable et qu'elle va y arriver. Et cette personne, peut-être qu'elle s'est dit qu'elle s'était trompée, finalement, sur vous. Peut-être que, justement, elle a besoin de quelqu'un qui soit là vraiment pour la soutenir, pour l'épauler, pour lui dire, voilà, quoi qu'il arrive, moi, je suis là, je suis avec toi. Et en fait, vous montrez des réticences. Et du coup, elle a l'impression de ne pas vous reconnaître. Donc, une perte de confiance avec ce 3, ici, ce 3 d'épée. L'épée, c'est le mental. Donc, évidemment, c'est le chagrin, la doula, faire son deuil, ce genre de choses. Mais ici, il y a cette idée aussi d'être beaucoup dans la réflexion. Est-ce que je peux faire confiance en cette personne ? Ici, c'est ça que je ressens. Particulièrement avec cette idée aussi de besoin de protéger ce que l'on a. Si on se sent à l'obligation de protéger, c'est contre quelque chose ou contre quelqu'un. Et ici, on en revient à cette idée de lâcher prise, de laisser les choses suivre leur cours. Allez, on va voir ce qui est à travailler entre vous deux en ce moment. Le 2 de 2, la recherche d'équilibre, la recherche d'harmonie. Cette confiance perdue, il va falloir la retrouver, retrouver cet équilibre. Et je vais vous montrer, ici, on a la devise, un amnistère paye toujours ses dettes. C'est-à-dire que, ici, on a vraiment cette idée de recréer une complicité, une harmonie, un partenariat, une envie d'avancer ensemble. Ici, il y a quelqu'un qui fait de la résistance. Alors, si c'est à l'inverse, prenez-le à l'inverse. C'est peut-être vous qui en avez marre de votre boulot, qui avez envie d'autre chose. Vous vous dites, depuis un moment, peut-être depuis le confinement, vous vous êtes dit, c'est le bon moment. Finalement, c'est peut-être un signe aussi envoyé par l'univers pour me dire qu'il faut arrêter. Peut-être que, voilà, oui, j'ai gagné de l'argent. Oui, j'ai un poste rassurant, sécurisant. Mais ce n'est plus de ça que j'ai envie et la vie est trop courte. Mais ici, il y a ce besoin de recherche, de retrouver cette harmonie, cet équilibre entre vous deux. C'est comme s'il y avait une perte d'équilibre, en fait. Vous étiez très complice, vous étiez très bien dans votre relation. Et puis, d'un coup, vous vous sentez comme si vous n'étiez plus à votre place, comme si vous n'étiez plus en résonance avec l'autre. Et c'est ça qui vous oppresse. Ce n'est pas le fait de vous dire que votre partenaire vous trompe ou qu'il y a en guisse au roche, ou je ne sais pas. Non, c'est vraiment quelque chose dans les deniers. C'est quelque chose dans le concret, ici. On a vraiment cette peur. En fait, c'est cette peur de l'inconnu. Parce qu'ici, le 6 de coupe, c'était mieux avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ici, vraiment, pour moi, le cœur transpercé, c'est un problème ici de confiance en l'autre. Alors, est-ce que cette confiance, justement, elle n'a pas lieu d'être, tout simplement ? De toute façon, pour l'instant, cette personne n'a pas échoué, elle n'a pas commencé. Donc, vous n'avez rien à reprocher, en réalité. Donc, c'est juste une sorte de mal-être. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de votre situation à venir. Est-ce que ça va réduire mon train de vie ? Est-ce que ça va créer des soucis entre nous ? Est-ce que ça peut jouer sur sa santé ? Est-ce que je vais moins voir la personne ? Peut-être, mais ça se discute à deux, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est l'idée de devoir jongler avec plein de choses qui vous tracassent aussi. C'est un peu aussi cette idée de vivre au jour le jour, par exemple. De ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain. De devoir toujours jongler avec des énergies différentes. Allez, on va aller voir une carte un petit peu, peut-être résultat un petit peu. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller, par exemple. Ou quel est le point positif, on va voir. Ça va être une carte un petit peu bilan. Et le 8 d'épée. Alors ça, c'est intéressant parce que le 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes. C'est des fausses justifications. C'est ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Donc ici, c'est plutôt un bilan un peu de la situation. J'ai l'impression qu'ici, c'est ça qui vous passe. C'est qu'il y en a un qui a envie de sortir de sa zone de confort. Donc il va le prendre inversé. Et vous, ou encore une fois, inversement. Et vous, par exemple, qui avez peur de sortir de votre zone de confort. Voilà. Vous êtes encerclé d'épée. Vous ne pouvez pas avancer. Mais en fait, vous mettez vos propres barrières. Tant que la personne n'a pas échoué, de toute façon. Tant qu'elle n'a pas essayé. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va échouer ? C'est-à-dire, là, c'est le manque de confiance qui reprend le pas sur le reste. Mais si elle réussit. Imaginez qu'elle réussisse. Mettons qu'elle se dit, puisque c'est comme ça. Tu n'as plus confiance en moi. On se sépare. Vous séparez. Puis vous apercevez. Un an après, vous la recroisez. Elle a monté sa boîte. Elle a doublé son chef d'affaires. Et tout y quantit. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le huit d'épée, c'est vraiment ça. C'est s'enfermer dans ses propres angoisses, dans ses propres barrières. C'est se poser beaucoup de questions. Donc, oui. Mais vous avez toujours votre reine lunaire aussi qui vous dit, il est temps de lâcher prise. Allez, on va aller voir avec le messager. L'oracle du messager de Ravine Filane. Alors, je fais un petit rappel par rapport à la vidéo que j'avais montrée précédemment avec mes hobbies. Ravine Filane est justement fait partie des créateurs du site d'Events Analyzer. Allez, on va prendre une carte. C'est elle qui a fait le tarot des rêves de Gaillard aussi. Et ici, on vous dit aimer sans condition. C'est-à-dire, faites confiance. Aimer sans condition, c'est vraiment ça. C'est faire confiance. Peu importe. Lâchez prise. Laissez-vous porter par le courant. Laissez-vous porter... Voilà. Cette personne a besoin de votre confiance. Ou vous avez besoin de la confiance de cette personne, peut-être. Mais cette personne a besoin de votre confiance. Bah, accordez-lui votre confiance. Il n'y a pas de raison. Vous l'avez aimé pour de bonnes raisons, cette personne. Donc, vous l'aimez pour de bonnes raisons. Donc, vraiment, laissez-vous porter par le courant. Ne commencez pas à mettre des barrières. Les barrières du 8 d'épée ne servent à rien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un tirage très intéressant. J'ai bien aimé ressortir l'oracle d'Isis. Voilà, il est relativement pertinent, malgré tout, en tirage pour la chaîne. Je pensais qu'il était plus de l'ordre du personnel, du travail personnel que je peux faire avec mes cartes. Mais, en fait, il est très pertinent, du moins par rapport à ce tirage. C'est peut-être aussi lui qui m'a appelée pour ce tirage, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est un oracle, en tout cas, que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.